Le sortant Paul Markadji n'a pas été candidat. Retrait ou difficulté à constituer une liste, peu d'explications ont été données. Si d'anciens colistiers ont bien intégré l'équipe de Jean-Dominici, d'aucuns y voient pourtant clairement le signe d'une perte d'influence des sudistes à l'heure de l'avènement de la chambre de commerce devenue régionale. Cela fait plus de 20 ans que les Ajaxiens font figure de mauvais élèves. Fin des années 90, le président Gilbert Casanova est mis en examen et écroué. Il lui est notamment reproché d'avoir favorisé sa propre entreprise. Son successeur, Raymond Cechaldi, sera lui condamné pour une autre affaire liée à la sûreté. Début des années 2000, la CCI de Corse du Sud fait le choix de confier la sûreté des aéroports à une entreprise extérieure, la SMS, déclenchant ainsi des appétits dévastateurs. En 2012, le président Jacques Nasser est assassiné. A ce jour, l'enquête n'a rien donné. C'est alors Nathalie Carlotti qui assure un temps la présidence et finit par démissionner, argant d'une trop forte charge de travail. Jean-André Milligone lui succède. Avant une démission en masse de 19 colistiers, il dénonce des pressions de type mafieux. Mais l'enquête ne permet d'établir aucune responsabilité. Actuellement en organisme d'État, la CCI devrait passer sous la tutelle de la collectivité de Corse qui lui confie déjà la gestion des ports et aéroports. Toute la question est de savoir si la Chambre continuera de gérer ses infrastructures réputées très rentables ou si la collectivité en récupérera en régie directe. Au vu des intérêts en jeu, la politique de la chaise vide ne manque pas de surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada